Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony. Je suis moniteur d'auto-école depuis maintenant plus de 10 ans et j'ai la chance d'exercer un métier que j'aime énormément. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 erreurs que font les conduites accompagnées et les conduites supervisées la plupart du temps. Alors, vous savez, on aura beau dire ce qu'on veut, on connaît quand même assez bien les élèves et les erreurs qui ressortent régulièrement. Mais finalement, c'est presque à chaque fois les mêmes. Donc je vous rappelle que quand vous partez en conduite accompagnée, vous partez minimum un an avec un ou plusieurs accompagnateurs, vous avez du coup la possibilité de vous entraîner gratuitement, de faire le nombre de kilomètres que vous voulez, et ça dans les 4 coins de la France. Quand vous êtes en conduite supervisée, c'est la plupart du temps la même chose. La seule petite différence, c'est que cette fois-ci, vous n'avez pas de temps et vous revenez faire le point à votre auto-école quand vous vous sentez meilleur pour faire le point en vue de passer le permis de conduire ou bien de le repasser. Alors, on attaque tout de suite avec le premier point, malheureusement, ce qu'on vous reproche systématiquement pour la plupart d'entre vous, c'est de ne faire zéro manœuvre. Alors, vous aurez-vous dire exactement ce que vous voulez, et ce que je vais vous dire, ça ne va pas forcément vous plaire, mais les mauvaises excuses, on en a à la pelle. C'est-à-dire, le coup de « je n'ai pas eu l'occasion de faire une manœuvre », c'est faux. Mes parents, ils avaient peur, c'est peut-être vrai, mais c'est plutôt dommage. Je n'ai pas pensé à en faire non plus. Ça ne tient pas la route, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous pensez que quand vous allez revenir à l'auto-école, il n'y a que ce point-là que vous allez devoir améliorer. Je ne compte pas le nombre de personnes qui, quand ils viennent de me voir, on revient de la conduite accompagnée. Mon fils, ma fille sait conduire, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'il faut le reprendre une heure ou deux, mais pour faire des manœuvres. Le reste, ça va. Alors, honnêtement, attention juste à quelque chose, c'est que vous avez la conduite de tous les jours. Vous avez des gens qui n'ont pas d'accident, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont dangereux, mais ce n'est certainement pas le niveau qu'on demandera aujourd'hui au permis de conduire. Vous savez, pour avoir le permis de conduire, vous le savez autant que moi, il faut quand même un niveau assez élevé. Il ne faut pas chercher à être bon, mais il faut vraiment chercher à être très bon, parce qu'avec du stress, votre niveau va baisser le jour de l'examen. Alors, les manœuvres, bien qu'aujourd'hui, on ne soit pas vraiment noté sur la grille d'évaluation le jour du permis. Je vous invite quand même à manœuvrer le plus possible, et quand je vous dis ça, je ne vous demande pas non plus d'aller vous jeter en plein centre-ville dès le début de vos conduites accompagnées. Ça n'aurait aucun intérêt, mais honnêtement, croyez-moi que si vous voulez travailler fort, mettre toutes les chances de votre côté, vous n'avez pas d'excuses valables. Il suffit de commencer derrière une seule voiture, entre des lignes, ce que vous voulez, et au fur et à mesure, de progresser pendant votre conduite accompagnée. En fait, vous commencez de manière simple, et puis vous augmentez au fur et à mesure la difficulté des manœuvres. Mais finalement, exactement comme on fait en auto-école. Qu'à partir d'aujourd'hui, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment votre permis du premier coup, travaillez fort, ne trouvez pas de mauvaises excuses, elles ne tiendront pas la route, et manœuvrez. En deux, alors tout dépend évidemment de là où vous faites votre conduite accompagnée, supervisée, peu importe, mais je vous conseille aussi de garder à l'esprit que vous allez passer certainement le permis de conduire en centre-ville. Alors évidemment, si je passe au centre-ville de Toulouse, ce n'est peut-être pas la même chose que si je passe au fin fond de la Creuse, par exemple, dans un centre d'examen, où il n'y aura peut-être que 5000 habitants. En tout cas, le niveau restera le même, on vous demandera les mêmes exigences, et je vous invite au fur et à mesure à commencer peut-être sur des routes aussi que vous connaissez, que vous connaissez assez bien, de manière à vous sécuriser, et surtout vous rassurer, mais ne pas oublier non plus que le permis de conduire, ça se passe en ville, souvent là où il y a des changements de voie, là où il va y avoir de la circulation, peut-être même des embouteillages, des usagers vulnérables, et tout ce qui va avec. Alors parfois on me pose la question, est-ce que ça vaut le coup d'aller apprendre à conduire à la campagne alors que je vis en ville ? Ça c'est à vous de voir, mais moi personnellement, je sais que j'aimerais bien me débrouiller là où je vis, parce que si d'un coup je me sens plus capable de conduire là où je vis, je prendrais ça comme une perte de temps. Maintenant on est d'accord que si c'est une question de budget, c'est peut-être un petit peu différent à réfléchir. Bref, en deux, n'oubliez pas le centre-ville. En trois, il y a une erreur qui arrive la plupart du temps, parce que vos accompagnateurs vous disent de faire comme ça, et c'est plutôt dommage parce que c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire, c'est de reculer au rétro. Si vous reculez au rétro, quand vous êtes en conduite accompagnée, vous avez eu le code, vous savez très bien ce que c'est un angle mort, ou des angles morts d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu ma vidéo où j'en parle en moins de cinq minutes, je vous invite à cliquer juste là-haut et vous allez voir un bref résumé. Ce qu'il faut vous dire, c'est que d'ailleurs, si vous voulez louper le permis de conduire, allez-y, reculez que au rétro, et ça deviendra une erreur éliminatoire. Pourquoi ? Parce que vous savez très bien que du coup, autour de vous, les zones sans visibilité, qu'on appelle angles morts, c'est des parties dangereuses que vous, en tant qu'automobiliste, vous devez être capable de gérer à l'avance. Donc, tous ces gadgets qui permettent de voir un petit peu ce qui se passe derrière, comme la caméra de recul, les radars de recul et tout ce qui va avec, c'est bien. Mais le fait de tourner la tête en arrière, vous allez voir ce qui va arriver à l'avance. Donc, je vous déconseille fortement de faire une marche arrière au rétro. À la limite, un petit coup d'œil dans le rétro droit pour la distance latérale, mais surtout en marche arrière, je me retourne. Et là aussi, n'allez pas, par exemple, si vous reculez d'un créneau, même si c'est de 2-3 mètres, regarder le rétro intérieur, ce n'est pas suffisant. En marche arrière, je regarde derrière, je m'arrête. En marche avant, je regarde devant. Restez logique. D'ailleurs, je t'invite à cliquer fortement sur cette vidéo ici, où je te mets 12 erreurs que les élèves répètent régulièrement qui sont incohérentes au permis de conduire. Celle-ci en fait partie. Ensuite, et c'est peut-être ton cas si tu regardes cette vidéo, on va retrouver ce qu'on appelle la vitesse excessive. C'est marrant parce que souvent dans la formation en auto-école, peut-être que c'est ton cas, on te reprochait justement le manque de rythme en te disant « Allez, ça serait bien là que tu accélères pour ne pas gêner la personne derrière. » Et boum, au bout d'un moment quand tu reviens à l'auto-école, tu n'es pas en excès de vitesse et pourtant ta vitesse n'est jamais adaptée à la situation parce que l'auto-école te parlera de vitesse excessive. En fait, la vitesse excessive, c'est quoi ? C'est encore plus dangereux, c'est que ta vitesse n'est pas du tout adaptée à la situation. Prenons un exemple flagrant, le sens giratoire, est-ce que je peux le prendre à 50 km heure ? Oui. Est-ce que je le fais en vérité ? Non. Pourquoi ? Parce que ça serait excessif même si c'est autorisé. Parfois, quand tu as fait du code, on te posait aussi la question « Est-ce que je peux dépasser ? » La réponse était « Oui ». « Est-ce que je dépasse ? » La réponse était « Non ». Tout simplement pour te dire que parfois, tu as le droit de faire les choses mais ce n'est pas le moment de les faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, ma vitesse va dépendre en partie de ce que je vois et forcément, après avoir pris la bonne information derrière, je vais adapter mon allure. Si je ne vois pas une priorité à droite, il y a très peu de chances que derrière, mon allure soit adaptée. Donc attention aussi à ne pas garder l'accélérateur fort pour venir tout de suite freiner. Ça, c'est ce que font beaucoup de personnes quand ils ont un petit peu d'expérience. Je te rappelle une formule basique. Tu es censé accélérer, ralentir et ensuite, appuyer sur la pédale de frein peut-être pour rétrograder, t'arrêter, etc. Bref, tu m'as compris. Attention à l'allure. Ensuite, et on va rentrer dans le top 3, je te mets très en garde sur ça. On va avoir le manque de contrôle et d'observation. Alors, j'ai beaucoup de vidéos sur la chaîne qui en parlent. Je t'invite à regarder, si tu veux, les vidéos que j'ai faites là-dessus. Je vais te mettre quelques liens en description d'ailleurs. Mais attention surtout à bien garder les contrôles en tête parce que ça peut arriver qu'au bout d'un moment de 6 mois par exemple, tu ne saches plus exactement comment tu dois contrôler et surtout pourquoi tu dois contrôler et c'est là où parfois on parle avec des gens qui ont un peu plus d'expérience. Alors, je parle de hors auto-école évidemment, où les gens vont te dire regarde partout le permis comme ça tu l'auras. Ce n'est pas vraiment ça. Si vous devez faire les choses sans vraiment comprendre, vous allez les faire bêtement sans vraiment comprendre et vous aurez du mal à retenir. Vous n'allez pas mettre vraiment de sens dans ce que vous faites. Donc, attention surtout à garder en place les rétros, les angles morts quand c'est nécessaire et là, c'est un petit peu pareil. En tant qu'observation, c'est différent. C'est à toi de chercher les différents indices que tu vas avoir sur la route. Tout à l'heure, je te parlais de priorité à droite. Ça peut être par exemple le sens des roues sur des rangements en créneau qui sont en train de bouger, la couleur des feux de recul. Bref, soit dans la recherche permanente. Du coup, je me suis un petit peu emballé. C'est maintenant qu'on rentre dans le top 3. Après, je vais avoir en troisième. La plupart du temps, vous glissez les stops parce que vous faites une erreur qui est dommage au bout d'un certain temps. C'est que pourquoi les gens grillent les stops ? En fait, les glissent exactement. C'est-à-dire qu'ils laissent encore les roues bouger, ce qui fait que d'un coup, le moniteur ou pire encore, l'inspecteur freine à votre place. C'est parce que vous vous arrêtez en première sur les stops. En fait, ce n'est pas vraiment ça qu'on vous a appris à l'auto-école. Dans les auto-écoles, on vous conseillera fortement de vous arrêter en seconde. Pourquoi ? Parce que la seconde, c'est tout simplement la vitesse d'arrêt. Une fois que je suis arrêté en seconde, première, et je redémarre. Si vous devez faire une reprise première, allez voir ma vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. C'est tout simplement pour continuer à rouler dans une situation qui deviendra compliquée en seconde. Si vous mettez la première à l'approche d'un stop, en réalité, vous repartez alors que le but, c'était de vous arrêter. Et là, forcément, votre stop, il est glissé, coulé, bref, ce n'est pas bon. Arrêtez-vous en deux. S'il faut, je garde les mains sur le volant. Je m'arrête. Une fois que je suis arrêté, première. Maintenant, en deux, on va retrouver le point qui revient régulièrement, c'est de manquer d'anticipation en ne gardant pas le pied au-dessus du frein. C'est un petit peu lié à ce que je vous disais tout à l'heure, la vitesse excessive, mais souvent, vous oubliez que la seule manière de diminuer légèrement le temps de réaction ou voire même de carrément supprimer la distance parcourue pendant le temps de réaction, il n'y a qu'une possibilité pour faire ça, c'est d'avoir de temps en temps le pied au-dessus du frein. J'aborde un virage sans visibilité, je donne de l'élan pied au-dessus du frein. Ça ne veut pas dire que je freine, ça veut dire que je me mets en garde au cas où. J'arrive sur un rond-point, pourquoi la plupart du temps il y a un refus de priorité, c'est que les gens arrivent doucement mais que le pied sur l'accélérateur. Et au moment où il y a un fou qui arrive vite, ah oui c'est vrai mais en fait c'est sa faute, il arrive vite. Pas du tout, c'est toi qui arrives avec le pied sur l'accélérateur, tu aurais dû prévoir. Comment on fait pour prévoir ? Pied au-dessus du frein et de l'embrayage, comme ça si quelqu'un arrive, je m'arrête. C'est un petit peu pareil, si tu abordes une priorité à droite sans visibilité, fais cette technique, c'est le seul moyen de pouvoir t'arrêter efficacement. D'ailleurs, si tu ne sais pas aujourd'hui reconnaître une priorité à droite, tu sais ce qu'il te reste à faire ? Allez, on travaille ! Et en fait, le point numéro 1 pour lesquels vous faites la plupart du temps des erreurs, alors certains vont sourire en l'entendant, mais croyez-moi, je ne blague pas aujourd'hui, c'est la méconnaissance du code de la route. Alors honnêtement, aujourd'hui, vous avez le code de la route et honnêtement, bravo à vous, parce que vous avez dû la plupart du temps travailler fort, mais aujourd'hui, je ne vous parle pas du nombre de personnes qui loupent le permis de conduire ou qui ont de grosses difficultés, tout simplement parce que le code de la route, ils l'ont oublié. J'ai libéré un élève il y a quelques jours en conduite accompagnée, il avait vraiment progressé dans la maîtrise de son véhicule, mais je l'ai dit à ses parents, surtout attention, qu'il révisent de son côté un peu les règles de circulation, les panneaux, les marquages s'il faut, ça ne vous fera que du bien. Ça peut vous paraître idiot comme conseil, mais j'invite fortement les gens qui vont passer le permis de conduire ou vont le repasser à se rafraîchir un petit peu la mémoire là-dessus. Souvent, vous me demandez régulièrement d'ailleurs, comment je fais pour diminuer mon stress. Ce n'est pas très compliqué, il suffit d'avoir une bonne préparation. Si tu n'es pas prêt, tu stresseras toujours. Alors le stress, on ne peut pas l'enlever, par contre, on peut le diminuer. Voilà, j'ai fait le tour de cette vidéo, j'espère que ces 8 erreurs que la plupart du temps les gens font vont pouvoir t'aider, c'est peut-être aussi ton cas si de nouveau tu as repris rendez-vous à l'auto-école et que tu es concerné par ça. Si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésite pas non plus à la partager. Moi, je prends beaucoup de plaisir à tourner ces vidéos. N'hésite pas non plus si tu as d'autres suggestions de vidéos, à les mettre dans les commentaires ou des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre ou ma communauté le fera à ma place. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus les gens !